Depuis deux ans, voilà à quoi ressemblent certaines séances de rééducation dans ce foyer d'accueil médicalisé de Champs-Dieu, lieu de vie de personnes hémiplégiques. Vous regardez l'image, vous vous concentrez et vous imaginez que c'est votre main qui bouge, d'accord ? Sans la bouger. Rien que de voir un mouvement, c'est déjà le faire. 14 ans après un accident de la route et un grave traumatisme crânien, Valentin souffre toujours de raideur dans une main, de tremblement dans l'autre. Inspiré de la thérapie miroir, sa rééducation passe par la thérapie de simulation visuelle intensive, en clair, un dispositif pour leurrer le cerveau en lui transmettant une fausse information positive. On enregistre les mouvements avec le bras gauche et ensuite, grâce à l'écran et au miroir, on retourne l'image et là, il a l'impression que c'est sa main qui bouge. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est qu'on va recréer des connexions dans le cerveau et du coup, à ce moment-là, quelque chose qui ne fonctionne pas bien va s'améliorer. Leurs membres, ils les voient non douloureux, ils fonctionnent, alors que d'habitude, ils sont douloureux et ils ne fonctionnent pas. Le fait de le voir et de le répéter intensément permet de diminuer toutes ces douleurs et améliorer la motricité. C'est une start-up stéphanoise qui a mis au point ce dispositif dès 2018 à partir des travaux de ce médecin. Au départ destiné à des patients récemment cérébro-lésés suite à un AVC par exemple, il a pour la première fois été testé à Chandieu sur des personnes souffrant de handicap depuis plus de deux ans. D'abord on s'est aperçu que beaucoup plus de résidents que prévus trouvaient un intérêt dans le dispositif et que d'autre part on arrivait sur des petits buts qu'on se fixait résident par résident, d'amélioration de douleur, d'amélioration d'usage, qu'on atteignait la plupart de ces buts. Est-ce qu'il y a des gestes que ça vous a permis de refaire plus facilement ? Me doucher plus facilement, me raser c'est pas encore ça. Vous sentez des progrès plus nets qu'avec de la rééducation traditionnelle ? C'est plus précis, alors que la rééducation c'est pas si précis que ça quoi. C'est plus pour les articulations, les trucs comme ça quoi. Des résultats probants et des évolutions espérées avec les projets de la start-up. Avec trois ans d'expérience on se donne pas de limite, on se dit qu'on peut peut-être évoluer aussi avec eux sur notamment cette technologie du membre inférieur qu'ils cherchent à développer. En attendant, cet établissement pilote s'est définitivement doté de ce dispositif comme 80 hôpitaux et centres de rééducation en France.